Salut ! Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on est passé du côté de Nintendo et on va parler de ma petite collection de jeux de Wii. J'en ai juste une quinzaine. Là oui c'est pas forcément une console sur laquelle j'ai acheté beaucoup de jeux parce que c'est pas forcément une console sur laquelle j'ai joué beaucoup. C'est plutôt une console qu'on a acheté sur un coup de tête, on trouvait ça rigolo de jouer avec les manettes. Mais c'est pas la console qui nous a attiré le plus. J'en ai quand même 15. Ils ont chacun une histoire, une anecdote, vous avez vu dans les précédentes vidéos. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Le premier jeu je suis sûre que tout le monde le connait, c'est Super Smash Bros. Brawl. Mon frère il me met la pâtée. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué mais déjà à l'époque il me mettait la pâtée. C'est pas un style de jeu que j'aime beaucoup, c'est bourrin. Pas que j'aime pas ça mais... Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire en fait. C'est pas mon jeu préféré sur la Wii déjà et c'est pas forcément le type de jeu qui m'éclate de fou. Donc Super Smash Bros. Brawl. Par contre un jeu Mario que j'adore, c'est Mario Striker. Il est trop bien. Je sais pas pourquoi on l'a acheté sûrement parce qu'on se dit ouais Mario jeu de foot ça peut être rigolo. Il est trop bien. Il est beaucoup plus dark qu'un Mario classique. Je suis pas très jeu de sport vous le savez mais là c'est plus détente, rigolo. Je m'amusais bien, je pétais la gueule à mon frère et ma soeur. C'est rigolo, les attaques elles sont rigolotes et tout. Et c'est dommage qu'ils en avaient pas fait plusieurs. Je sais que le serveur de la Wii a été fermé il y a très longtemps. Ou pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas il est fermé, c'est dommage parce que du coup on peut plus jouer en multi. Mais je trouvais ça trop bien de pouvoir te faire un match de foot. Enfin faire un match de foot avec les personnages de Mario. Je trouvais que c'était une trop bonne idée. Donc si un jour par hasard, de hasard, il se décide à faire un numéro 2. Mais je cours l'acheter, je le précommande. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. On reste dans les Mario. Un jeu auquel tout le monde a dû déjà jouer. Mario Kart. Je pense qu'on a plus besoin de le présenter. L'un des meilleurs jeux de course je pense au monde. J'ai dit l'un de. Parce que pour moi c'est pas le meilleur. Mais l'un de. Il est bien vrai. Qui n'a pas passé des centaines de dizaines d'heures quoi. Ceux qui n'ont jamais joué. Vous êtes nés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment si vous n'y avez jamais joué. C'est un peu comme pour le jeu que je vous disais dans la précédente vidéo. Vous vous débrouillez. Je sais que les magasins ne sont pas encore ouverts. Vous vous débrouillez. Vous le commandez. Vous l'achetez. Vous vous y jouez. Vous faites une partie. Et vous appréciez. Vous êtes détendus. Vous évitez la piste arc-en-ciel. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Mais vraiment. C'est vraiment un jeu. Même si la Wii elle est en fin de vie. Là il n'y a plus rien à sauver. Il y a beau lui faire un massage cardiaque. Elle est morte. Elle est morte. C'est vraiment un jeu auquel je prends plaisir à rejouer. Même en 2021. Donc c'est un très très bon jeu. Je suis très contente de l'avoir. Un jeu qu'on a sans doute dû acheter pour ma petite soeur. Parce que moi je n'ai pas souvenir de l'avoir acheté pour moi. C'est un jeu de veto. Alors aucune idée de s'il est bien ou pas. On adore les animaux. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a acheté. Je n'ai pas grand chose à dire. Je sais que j'ai déjà vu mon écran de télévision avec les images du jeu. Mais je n'ai pas plus joué que ça. Ou alors j'étais qu'en spectatrice. Donc je ne sais pas trop. Mais je trouve ça assez sympa à vrai. J'allais dire que ce n'est pas des jeux terribles. Mais je trouve ça assez sympa qu'ils fassent des jeux comme ça. Qui te permettent de découvrir certains univers. Tu peux acheter ça pour un enfant. Même si ça ne l'occupe pas longtemps. Ça lui permet de découvrir c'est quoi le métier de veto. De découvrir certains animaux. Pourquoi pas. Donc ça peut être une bonne découverte. Rien n'est nul. On est bien d'accord. Donc pourquoi pas. Je vais un petit peu dans le même style. C'est Trauma Center. Ça je sais que c'est moi qui l'ai acheté. Depuis que je suis toute petite. Je suis passionnée par la médecine. Quand j'étais plus petite d'ailleurs je voulais faire médecin. Et puis je me suis rendu compte que mes notes en maths et mes notes de physique ne me supporteraient jamais jusqu'à la fac de médecine. Mais je suis passionnée par la médecine. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et du coup forcément ils ont sorti un jeu sur l'hôpital et tout ça. Il fallait que j'y joue. Pas nul. Pas spécialement bien. Il y a certains jeux. Je les ai juste achetés pour passer le temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé le temps. C'est très bien. Donc voilà. Mais je trouvais ça plutôt cool en fait de faire des opérations. D'avoir les étapes etc. Donc de désinfecter. De prendre le scalpel. Faire l'incision. S'il y avait des os à refaire. Il fallait recoller les os et tout. C'était plutôt pas mal. Donc par hasard. Si vous avez une ouïe. Et que vous y avez jamais joué. Et que vous ne le trouvez pas très cher. C'est pas un jeu auquel on va mettre 20 sur 20. Parce que ben. C'est pas un jeu triple A. Mais c'est un jeu. Si vous aimez la médecine. Et tout le tintouin. Ça peut être sympa. Un jeu qui m'est complètement inconnu au bataillon. C'est Dragon Quest Sword. C'est pas moi qui l'ai acheté. C'est sûr. Parce que je ne me rappelle pas y avoir joué. Je pense que c'est mon petit frère qui a dû l'acheter. Ou alors. On en a fait l'acquisition. Parce qu'on avait un bon d'achat. Qui allait expirer chez Cash. Et on se l'est pris. Mais j'y ai pas joué. Sûr que j'y ai pas joué. Pourquoi il est ici. C'est une bonne question. Mais sinon voilà. Moi personnellement. Je ne sais pas de quoi ça s'agit. Un jeu qu'on a acheté parce qu'on avait très très envie d'essayer l'un des jeux de la franchise. C'est Metroid Prime 3. Alors je ne suis pas une experte en Metroid. Parce que pour tout vous dire. Je n'y ai jamais joué. Les seules choses que je connais. C'est des trucs que j'ai croisés sur internet. Il me semblait avoir lu quelque part. Que ce n'était pas le meilleur de tous. Mais moi j'ai besoin de votre avis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup. Que je me casse le cul à brancher ma Switch. Non. Bah oui. Pour y jouer. Ou est-ce que vraiment. Si je n'y joue pas tout de suite. Ou que je n'y joue pas du tout. Ah c'est pas grave. Il est oubliable. Bah dites-le moi. Parce que si vous me dites que vraiment il est nul. Bah je n'y joue pas. Je me dirais juste. Ouais je l'ai dans ma collection. C'est trop bien. Voilà. C'est tout. Mais sinon moi je n'ai rien à dire. Et je sais que mon frère il n'y a pas joué non plus. Et je sais que ma petite soeur non plus. Je pense qu'on l'a acheté. On l'a rangé quoi. Vraiment. Ce n'est pas des achats compulsifs. C'est plus on l'a acheté sur le moment. Parce qu'on voulait vraiment essayer. Et puis on a dû se dire. Oh bah tiens on a acheté un autre jeu. Ou on y jouera plus tard. Puis on a débranché la Wii. Puis la Wii il faut qu'elle est débranchée. Chez nous on ne la branche jamais. Parce que c'est pour ça qu'on n'y a jamais joué. Un jeu qu'on ne présente plus je pense. C'est Cooking Mama. Je suis trop contente de l'avoir. Je n'ai pas joué depuis un siècle. Je trouve qu'il fait enfantin. Je trouve qu'il est facile. Sauf quand ta Wiimote elle ne veut pas. Mais qui n'y a jamais joué ? C'est trop bien Cooking Mama. Genre des fois. Il y a très longtemps. Quand la Wii était branchée. Et que je ne sais vraiment pas à quoi jouer. Je me dis allez vas-y fais une recette de Cooking Mama. C'est juste histoire de m'occuper. Tu vois juste que je joue à un jeu vidéo. Et je me dis j'ai rentabilisé ma journée. Mais ceux qui n'ont jamais joué. Bah tu fais la cuisine. C'est tout. C'est le but de ta vie. C'est de faire la cuisine. Mais je trouve que les dessins ils sont mignons. Et tout ça. Et je le trouve trop mignon. Donc voilà Cooking Mama. Parce que j'ai des petits sentiments pour ce jeu. Le jeu que je vous présente. C'est le jeu de mon petit frère. C'est la série de mon petit frère. C'est la franchise de mon petit frère. C'est Pokémon. Pokémon du coup. Bataille Révolution. Alors je ne sais pas s'il y a joué vraiment beaucoup. Parce que comme je vous dis la Wii. Elle n'est pas souvent branchée. Mais Pokémon. Mon frère il les a tous. Mais tous hein. Sur la Game Boy. Il nous manque juste. J'avoue il nous manque juste celui sur la Gamecube. Il avait précommandé celui qui est sorti il y a quelques jours. Je ne me rappelle plus le nom. Mon frère il est fan de Pokémon. Si un jour j'ai le temps. Parce que là on est en plein dans les cartons. Mais si un jour j'ai le temps. Et le courage. De vous montrer sa collection. Mon frère il a une sacrée collection Pokémon. Il a des peluches. Il a des livres. Il a des petites figurines. Des grosses. Des petites, des moyennes. Des toupies. Que des conneries. Mais vraiment genre. Il y a 4, 5, 7, 8, 10 cartons. De trucs Pokémon. Vraiment mon frère est à fond fan de Pokémon. Je préfère vous prévenir que dans chaque vidéo où je vais parler de Nintendo. Vous êtes sûre que vous allez tomber sur un ou des jeux Pokémon. Mon frère il aime trop ça pour ne pas tous les appartent. Le jeu suivant c'est un jeu que j'aime particulièrement. C'est un jeu sur lequel j'ai passé des vraies heures. Je ne suis pas sûre de l'avoir fini. Il me semble pas. Il me semble que je n'ai jamais vu la fin. Ou alors que j'ai dû l'avoir en vidéo. C'est Another Code. R celui-là. Un jour. Un de ces 4. Il faudra que je le finisse. Mais vraiment j'aimais trop ce principe d'énigme. Et même si je trouve que les déplacements des fois ils sont longs. Le jeu est lent. Je trouve que le jeu est un peu trop lent. Mais vraiment c'était un gros coup de coeur sur la Wii. Je suis trop contente de l'avoir encore en boîte. Donc si vous ne connaissiez pas. Allez jeter un coup d'oeil sur Youtube. Sur Internet. Et vous trouverez plein de choses là-dessus. C'est un très bon jeu. Je vais vous parler de deux jeux de la même licence. Un que j'aime. Un point vous imaginez même pas. Et un. On n'a pas fait connaissance encore. On n'a pas matché sur Tinder. Alors j'ai commencé par celui-ci du coup. Il n'a jamais rencontré la Wii. Je l'ai acheté. Il est rentré. Leurs regards se sont croisés. Et il a atterri dans l'étagère. Ça va faire honnêtement au moins 5 ans qu'il est à la maison. Et il n'a jamais pu avoir un date avec la Wii. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais même pas. Je sais juste que tu vises et que tu tires. Mais vraiment je ne sais pas plus. Mais en même temps pour vous voulez que je vois celui-là. Quand deux jours ou trois jours après j'achète celui-ci. Ça c'est l'amour de ma vie. J'ai acheté la Wii pour ça. Ce n'est pas vrai. J'avais la Wii avant. Mais si jamais je pouvais revenir dans le passé. Je m'intéresserais à la Wii à cause de ce jeu-là. Vraiment c'est l'amour de ma vie. Alors je l'aime. Je ne le prêtera à personne. Je ne le prêtera à personne. Parce que des fois j'ai des amis qui me disaient Rien. Je ne te prêtera pas à celui-ci. Celui-ci n'a pas de soucis. Fais-toi plaisir. Je te prête. Il n'y a pas de problème. Celui-ci il ne quittera jamais ma maison. J'abuse un peu mais je l'ai trouvé exceptionnel. Déjà ça doit être le deuxième ou le troisième jeu Zelda auquel je joue. Parce que ce n'est pas une série de jeux qui m'avait particulièrement intéressée à la base. Je m'étais dit wouf. Et puis jouer sur la DS moi je trouve que c'est un peu petit tu vois. Mauvaise gueule parce que j'y ai passé des heures aussi sur la DS. Bref et un de ces jours où on s'est laissé tenter avec mon frère et ma soeur. On était à cash et on s'est dit oh bah pourquoi on n'essaierait pas un jeu. Alors je vous en parlerai dans la vidéo sur la DS. Et on s'est laissé tenter. Et je crois que celui-là ça doit être le deuxième ou le troisième que j'ai acheté. Parce que les deux premiers m'ont vachement plu. Et celui-là enfin si vous n'y avez jamais joué. Je ne sais pas si il y a des fans de la légende de Zelda sur cette vidéo. Mais si vous êtes là dites moi dans les commentaires. Si vous deviez jouer à un seul jeu Zelda ou que vous devez en recommander un seul. Lequel vous recommanderiez ? Parce que honnêtement moi je dirais celui-là tu vois il est beau, calme, épuré, gentil et tout. Moi je l'aime tu vois. Mais ceux sur DS il y en a un qui m'a agacée. Et celui-là par exemple je le... C'est pas celui-ci je vais dire tiens essaye celui-là. Essaye celui-là il est vachement bien. Mais bref dites moi dans les commentaires en fait lequel vous conseilleriez. C'est pas facile à dire. A quelqu'un. Les trois derniers jeux dont je vais vous parler je suis obligée de vous les présenter. Sous la forme d'une anecdote. Ouais j'ai pas dit le mot depuis le début de cette vidéo. Je me sentais pas bien tu vois. J'avais des sueurs froides. Vous vous voyez pas mais... Pfff je me sentais pas bien. Donc bref. Il y a quelques temps je me suis fait un cadeau chez Cash. Et j'ai dû aller l'échanger pour x ou y raison. Je me rappelle plus. Et j'ai eu du coup un bon d'achat de 15€. Bon d'achat que j'ai oublié. Que j'ai rangé dans mon portefeuille en me disant. Oui je reviendrai je reviendrai. J'ai oublié. A deux jours de l'expiration. On court à cash. Et on se dit. Il faut absolument qu'on reparte avec 15€ de n'importe quoi. De DVD, de jeux, de... Ce que tu veux. Mais il faut qu'on les dépense. Et vraiment j'étais là en mode. Je vais pas acheter 15€ et tout. Et on s'est dit. On a pas beaucoup de jeux de win. Donc ce serait bien qu'on en achète. Alors. Il y a Déception. Je m'y attendais. Et bof. Je vais vous présenter Déception. C'est celui-ci. Si vous avez vu les vidéos précédentes. Spyro. Je sais pas comment vous le prononcez. J'adore. Le 1 je l'ai trouvé trop bien. C'est un de mes jeux préférés. Le 2. Y'a rien de nouveau. Mais j'aime beaucoup. Mais celui-ci. Il s'est passé quoi ? Vous saviez plus comment ça marche le monde de Spyro ? Enfin. J'y retrouve rien. Rien de ce qui m'a fait rêver dans les premiers jeux. Je l'ai acheté en me disant. Ouais allez essaye. Et tout. C'est sur la Wii. Ça fait rien. Je retrouve rien. Je trouve que les contrôles. Ils sont pas terribles. Je l'ai pas joué longtemps. En plus j'ai dû jouer une dizaine d'heures. Mais il m'attire pas. Enfin je l'ai acheté. Je vais y jouer un de ces jours. Au revoir. Vous pouviez vous arrêter à se sur la pièce 2. Il n'y avait pas besoin de faire ça sur la Wii. Franchement c'est du temps de gaspiller. C'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Je sais plus combien. Il m'a coûté 10 euros en plus. Vraiment je l'ai pas aimé. Il m'a presque gâché mes souvenirs de Spyro. Donc moi je reste. Tu sais sur ce petit décor. Le petit dragon il court dans l'herbe. Et il s'est pas volé. Et c'est tout beau tout rose. Et ça pour moi c'est sa méga évolution. Et ça j'en veux pas d'accord. Je vous présente. Je m'y attendais. C'est un jeu auquel j'avais déjà joué. Donc je savais à quoi m'attendre. On l'a racheté juste parce que Crash Bandicoot quoi. Je pense que si vous avez pas compris. J'aime Crash Bandicoot de tout mon être. Donc on était obligé d'avoir celui-là sur la Wii. Maintenant effectivement c'est pas un excellent jeu. Je trouve que les graphismes ils sont pas beaux. Enfin c'est rien contre la Wii. Là c'est vraiment j'ai rien contre la Wii. Mais je trouve que les graphismes ils ont changé. Et j'aime pas. J'aime pas trop. C'est très enfantin je trouve. Autant les premiers Crash Bandicoot ils jouaient avec plaisir. Autant celui-ci. Génération Mutant. J'ai l'impression d'avoir 4 ans quand j'y joue quoi. Pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais je l'ai acheté et je le finirai pareil. Comme tous mes autres jeux. Mais je l'ai acheté juste pour me dire ouais c'est dans ma collection. Plus que ouais il est trop bien le jeu. Je vous présente Bof. Son nom résume en fait. Je m'attendais pas à ça. En fait c'est un jeu de tir. C'est un peu comme Link's je sais pas quoi que je vous ai montré plus tôt. Je m'attendais pas à ça. Ça se joue à... C'est du tir. Tu tends le bras face au détecteur et juste tu tires. Et je m'attendais pas à ça. L'histoire là où j'en suis elle est pas fofolle. Et c'est pas la faute de Resident Evil en lui-même parce que... Bon bien que ce soit pas mon jeu d'horreur préféré. Mon jeu d'horreur préféré c'est Outlast. Et j'ai un petit coup de coeur pour Silent Hill. Mais bon bref c'est pas la faute de Resident Evil. Je pense que c'est moi qui avais des... Des espoirs. Je me suis dit je vais jouer à un vrai jeu d'horreur qui va me faire peur. Et moi j'ai pas peur. J'ai des crampes et je me fais chier. C'est fort. Mais là je m'en... En fait c'est plus... Je m'attendais pas à ça. Donc du coup je m'ennuie. Et en plus j'ai des crampes. Donc rien ne va. Et voilà c'est la fin de cette vidéo sur ma petite collection de jeux de Wii. Je vous avais dit j'en ai pas beaucoup. A l'occasion quand je passerai à cache. Quand ça aura réouvert. Comme pour les autres jeux. Je passe faire un tour dans les rayons. Mais c'est vrai que c'est pas une console qui m'a attirée quand elle est sortie. Et du coup c'est pas une console sur laquelle j'ai vraiment fait une collection de fous. C'est une console qu'on avait une première fois. Qu'on a revendue. Parce qu'on y jouait pas tant que ça. Et finalement on s'est dit ouais c'est con. Parce qu'on a une petite collection de jeux vidéo quand même. C'est con de pas avoir la Wii. On l'a rachetée. Et on y rejoue pas tant que ça. Et finalement elle finit ses jours dans le meuble. Elle est tout le temps rangée. On y joue jamais. Donc pourquoi est-ce que je vais me casser la tête. Si vous voulez acheter plein de jeux pour ne pas y jouer aucun intérêt. Je préfère garder mes sous et acheter les jeux qui vont sortir. Ou alors des jeux qui me font vraiment envie. Mais voilà du coup c'est juste que j'ai une petite collection de Wii. J'en suis pas peu fière de certains. Mais voilà c'est une toute petite collection. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche. Comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Sachant que j'ai repris le rythme d'une vidéo par semaine. Vous avez vu ça fait 4 semaines je crois. Je suis à jour. Il va se passer un truc. Je vous le dis il va se passer un truc ça n'arrive jamais. Que je sois là. Que je sois aussi ponctuelle ça n'arrive jamais. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi laisser les commentaires. L'espace commentaire est à vous. Moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501